Et bien salut tout le monde c'est Kylian et aujourd'hui je vais vous présenter un top 5 des casques que j'ai pu tester pour le gaming Donc moi c'est Kylian, mon rôle est de vous divertir chaque week-end en vous parlant de tout ce qui est produits, tech et hardware Pour le premier casque on va en parler d'un qui a fait énormément de bruit lors de sa sortie, qui a fait énormément de ventes Qui a été acheté à je ne sais combien de milliers si ce n'est même des millions de fois Je parle bien de l'HyperX Cloud Alpha Ce casque est un des casques emblématiques de la CENISPORT ou même du gaming D'une part de son allure très cotée justement gaming avec ses petites touches de rouge au niveau des arceaux et du maintien des oreillettes qui sont en rouge Au niveau du confort rien à dire, on va avoir des coussinets qui sont parfaitement rembourrés également au niveau de l'arceau Les arceaux sont réglables donc pourra convenir à toutes les têtes Sauf malheureusement les oreillettes qui ne sont pas pivotables donc les écouteurs ne pourront pas forcément épouser la forme de votre crâne le plus parfaitement possible Au niveau du son on va avoir un son qui est très très bon On va avoir du stéréo, malheureusement pas de 7.1 mais il propose un son qui est même plus que correct et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a énormément été vendu On va avoir un câble tressé d'environ 1m20 avec une commande auquel on va pouvoir monter et baisser le son ainsi que de couper le micro Au niveau du micro parlons-en, on va pouvoir le détacher du casque si par exemple vous avez envie de le prendre pour écouter de la musique dans la rue En ce qui concerne la compatibilité, il va être compatible sur toutes les plateformes même PS5, Switch et smartphone En ce qui concerne les PC vous pouvez très bien le brancher avec le câble d'1m20 mais vous avez aussi une rallonge d'environ 2m qui permet de séparer le son du micro Donc pour moi ce casque est vraiment emblématique, on va avoir un casque qui est très confortable, de très bonne qualité Le micro, c'est un micro de casque, on va pas non plus avoir un micro comme celui que j'ai actuellement Mais il est quand même très très bon, on va pas avoir de problème de saturation ou de quoi que ce soit Ça reste quand même très propre Au niveau des points positifs, comme je vous ai dit, on va avoir un confort qui est plutôt agréable On va avoir des matériaux de très très bonne qualité, de l'aluminium sur les arceaux Pareil pour les fixations des écouteurs Et au niveau des écouteurs, on va avoir du plastique qui fait plutôt robuste Donc aucun problème de ce côté là Au niveau des points négatifs, c'est compliqué de trouver parce qu'on va avoir un casque qui est vraiment très polyvalent, excellent Mais il fallait bien en trouver Donc les deux seuls points que j'ai pu trouver qui sont pas forcément oufissimes par rapport à ce que propose la concurrence Ça va être au niveau des écouteurs qui ne vont pas pouvoir être pivotables Et également au son qui lui est stéréo par rapport à certaines personnes qui peuvent par exemple demander du 7.1 Donc malheureusement, ça ne sera pas sur ce casque Mais en globalité, ça reste quand même un excellent casque à un peu moins de 100€ Pour le second casque, on va être du côté de chez Rocat On va voir le Hello 7.1 R qui est un de leurs derniers bijoux Au niveau du design, il me paraissait un peu bizarre, un peu gros au niveau de la tête Mais c'est parce que je n'avais pas l'habitude de l'arceau qui est autoréglable Ce casque est un casque sans fil qui va pouvoir tenir jusqu'à 24h d'utilisation environ C'est une donnée approximative donc on ne pourra pas être sûr à 100% que ça fera 24h J'ai pu le tester pas mal de temps, il tient parfaitement la batterie, aucun problème de charge Pour le design, on va avoir quelque chose qui est différent de l'HyperX On va avoir cette fois-ci un arceau qui est autoréglable Donc il va pouvoir s'ajuster parfaitement à la taille de votre tête On va avoir cette fois-ci les oreillettes qui vont pouvoir s'ajuster parfaitement Qui vont s'incliner et se pivoter également Donc pour pouvoir s'ajuster parfaitement à toutes les têtes Au niveau du confort, c'est un peu 50-50 pour moi parce que je trouve qu'il est très bien Au niveau du confort, d'une part son arceau qui est autoréglable Et de ses coussinets qui sont à mémoire de forme, pivotables et inclinables Mais malheureusement avec cette espèce de cuir qui fait très très lisse J'ai pas l'impression que quelque chose s'est posé sur mon oreille Ça me dérange un peu mais après sinon ça reste quand même un très bon casque 7.1 Au niveau du son, ça reste quand même relativement correct On va avoir du 7.1 donc simulé Donc au niveau des commandes, on va avoir pas mal de trucs assez intéressants On va avoir bien évidemment le bouton d'alimentation Le bouton mute et dé-mute pour le micro On va avoir aussi également une molette pour modifier le retour du micro Que vous voulez avoir dans votre casque Qui est instantané, vous n'avez aucune latence Donc vous n'allez pas bégayer en vous entendant avec un micro décalage Et également une molette pour le son Pour le recharger, rien de plus simple, on va avoir un type C Ce qui est plutôt cool parce que ça devient de plus en plus habituel à retrouver du type C Ça devrait même limite devenir une norme Parce que l'USB classique, ça commence un peu à disparaître Et à l'USB-C de reprendre entre guillemets la relève Et au niveau des finitions, on va avoir du plastique de partout Mise à part au niveau de l'arceau C'est plutôt cool, il fait ni trop léger ni trop lourd Ça reste quand même un bon compromis Malgré que je sois un peu déçu au niveau du son du micro On va avoir un micro qui est un peu étouffé Qui reste quand même relativement correct pour un micro casque Vous n'allez pas faire des podcasts non plus avec Mais ça reste amplement suffisant pour parler sur Discord par exemple avec vos amis Donc en soit pour conclure, je trouve que ce produit est plutôt pas mal pour un peu moins de 100€ On va avoir un produit qui est plutôt propre en termes de look On va avoir un bon confort avec des coussins à mémoire de forme Comme indiqué sur la boîte On va avoir un micro qui est détachable Bon, pas forcément de très bonne qualité Mais c'est quand même cool d'en avoir un déjà Et malheureusement, il y a des petits points qui sont un peu négatifs Que ce soit au niveau du toucher pour les coussinets Et également au niveau des matériaux qui sont utilisés Qui sont tout en plastique Donc pour moi, quand je l'ai dans les mains J'ai peur, entre guillemets, de le faire tomber Et potentiellement le casser plus facilement Et là pour le troisième casque On va parler d'un casque qui est plutôt premium Vraiment très très bien conçu Je vais parler du Logitech GT Pro X Ce casque, quand je l'ai déballé, je me suis dit Waouh ! Déjà c'est le premier mot que je me suis dit On va avoir un casque qui est très bien conçu On va avoir des finitions parfaites Du cuir de partout De l'aluminium Dans quasiment l'entièreté de ce casque Qui m'a vraiment plutôt plu Au niveau du design Il m'a vraiment fait penser à l'HyperX Cloud 2 Cette fois-ci Avec les arceaux en métal Pleins de partout Sans de trop en plein centre Par rapport à l'HyperX Cloud Alpha L'arceau va être réglable Et également très bien fourni En termes de mousse Pour le dessus de la tête Et également au niveau des coussins Qui sont eux à mémoire de forme Donc au niveau du confort Vraiment rien à dire Le casque il tient très bien la tête On va pas avoir mal Au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation On va vraiment avoir un casque Plutôt propre Des finitions très bien faites Et également un son Qui est vraiment Même plus que correct Et donc justement Au niveau du son On va pouvoir modifier pas mal de choses Depuis leur logiciel Logitech G Hub Donc on va pouvoir modifier Pas mal de petites choses Notamment au niveau du micro Qui est vraiment très intéressant Avec Blue Voice Blue est un constructeur de micro Que ce soit le Blue Yeti Le Blue Spark Et j'en passe Avec lequel on va pouvoir modifier Justement pas mal de paramètres Au niveau du micro Pour ajouter un traitement Pour avoir un meilleur son Donc pour moi ce casque Est vraiment très polyvalent On va avoir un casque Qui va être sans fil En USB-C Un micro détachable De plutôt bonne qualité Avec les traitements Qu'on peut y apporter Un son vraiment pas mal Ils vont aussi inclure Des coussinets en velours Ce qui est vraiment cool Pour avoir un casque Un peu plus ouvert Pour moi ce casque Je n'ai pas réussi à trouver de défauts Vraiment même au niveau du confort Il n'y a rien à dire Je ne vais pas dire qu'il est excellent En termes de son Parce qu'il y en a forcément des meilleurs Mais pour un casque gaming Il est vraiment très très bon Il n'y a pas trop de base Parce qu'ils vont abuser de ça Pour dire que c'est un casque gaming Non il est vraiment parfait Équilibré Mis à part un petit point Auquel on pourrait vraiment titiller Ça va être au niveau du micro Parce qu'on va pouvoir Certes modifier certains paramètres dessus Mais le micro est moins bien Que le même casque Mais en filaire Donc c'est le seul truc Qu'on peut trouver un peu dommage Sur ce casque Mais en soi Ça reste quand même en globalité Un excellent casque Cette fois-ci On va parler d'un casque Qui va rester axé sur la Playstation Malgré qu'on peut l'utiliser Quand même sur PC Là on va parler du Type 700 Génération 2 De chez Turtle Beach Donc celui-ci Il y a deux versions Il y a la version Xbox Et Playstation Et celui-ci C'est la version Playstation En ce qui concerne son design J'ai vu qu'il y avait Énormément de plastique Plutôt lourd Donc déjà ce qui rajoute Une certaine confiance Au niveau du produit On va avoir par contre Un confort Qui n'a rien à voir Avec tous les casques Que je vous ai présenté C'est vraiment autre chose On va avoir du gel rafraîchissant Chose que je n'avais jamais testé Au niveau des oreillettes Et juste au niveau De l'arceau Qui est lui En aluminium Un confort qui est Mais juste énorme Ça prend la totalité de la tête Ça prend l'entièreté de l'oreille Sans vous appuyer sur le lobe Ou quoi que ce soit Là on va vraiment avoir Quelque chose qui Serre plutôt fort le crâne Je vous avoue Mais par contre Au niveau du confort C'est quelque chose Qui est irréprochable Pour moi C'est vraiment Que ça tienne L'entièreté de la tête Que ça épouse parfaitement La forme de votre crâne Là on va avoir Quelque chose qui est À mémoire de forme On va avoir Starso justement Qui est très très agréable Ça n'appuie pas trop Sur la tête Mais par contre Ça sert au niveau des oreilles Et ce qui est bien Avec ces casques Qui gardent une certaine pression Au niveau des oreilles C'est qu'on va avoir Justement Une espèce de réduction De bruit naturelle Entre guillemets Parce que là Je m'entends Très peu parler Je m'entends un peu Compressé Malgré que le cas soit Entièrement en plastique Et l'arceau en aluminium Le produit ne fait pas Du tout cheap Par rapport au Rocat Qui par exemple Lui fait vraiment massif Et costaud On va avoir des oreillettes Qui vont être inclinables Pivotables également Qui va apporter justement Ce petit côté positif Au niveau du confort Donc au niveau des connectiques On va avoir Tout ce qui est de plus classique On va avoir un type C Pour recharger la batterie Qui est d'environ 20-24 heures Ce qui reste quand même Amplement suffisant Pour une utilisation classique D'un gamer On va également avoir Le bouton bluetooth Pour pouvoir l'appairer Sur un autre appareil Comme par exemple Un téléphone Le bouton d'alimentation Le bouton mode Et également une molette Pour gérer le retour du micro Comme celui du Rocat Et une molette Pour régler le son Et pour le micro On va avoir un truc plutôt cool Parce qu'au niveau des connectiques Je me suis dit Bah c'est bizarre Parce qu'il n'y a pas de bouton mute Et en fait le micro est directement Rétractable Si on peut appeler ça comme ça Et lorsqu'on le monte Pour ne pas l'utiliser Il se mute Automatiquement Ce qui est vraiment Un très bon point Par rapport aux autres casques Des autres marques Donc on va avoir un casque Très bien fini Au niveau du confort Un micro d'assez bonne qualité Ça reste quand même Un micro plutôt correct Définition plus que bien réalisée Mais le petit coin Un peu négatif Que je pourrais dire Ça va être au niveau De l'écartement Des deux écouteurs C'est que tout simplement Il compresse très très fort Le crâne En tout cas pour moi C'est le seul petit point négatif On va dire Que je pourrais lui trouver Malgré qu'il soit vraiment Très très bon Et pour le dernier casque Alors pas le dernier Parce qu'il va en avoir Deux autres Un peu on va dire Des exclusivités Si je peux appeler ça comme ça Restez jusqu'à la fin Parce que vous allez voir Il y en a deux autres Qui sont pas mal Dont un qui n'est pas encore sorti Et que je vais pouvoir Vous faire découvrir Donc pour le dernier Ça va être l'Artist 9 Wireless De chez SteelSeries Qui est un de leurs casques Sans fil Qui est juste insane Par rapport à certains casques Sans fil que j'ai pu tester J'ai pu en entendre pas mal Et c'est le premier SteelSeries Que j'ai dans les mains Je n'ai jamais eu de SteelSeries Auparavant Que ce soit l'Artist 3 5, 7 ou bien même 9 On m'a toujours dit Qu'au niveau du confort Les SteelSeries Avec l'espèce d'élastique Pour l'arceau Ça change la vie Et c'est vrai que Lorsque je l'ai mis sur la tête C'est un confort Qui est mais Insurmontable Vraiment C'est quelque chose Qui est excellent J'ai quasiment rien à dire Au niveau de ce casque C'est vraiment quelque chose Qui est vraiment dingue On va avoir des coussinets En tissu Qui va être du coup Un casque ouvert Et justement Ce fameux élastique Pour l'arceau Ça change totalement la vie On peut l'utiliser Pendant 10 heures non-stop On va pas du tout le sentir J'ai été très fortement étonné Ce casque est compatible PlayStation également On va pouvoir le connecter En Bluetooth Et celui-ci embarque Des petites fonctionnalités Qui sont plutôt cool Qu'on verra juste après Donc au niveau du design On va rester sur quelque chose Qui est assez sobre On va garder une teinte Entièrement noire De partout En plastique Mise à part l'arceau Qui lui est en aluminium On va avoir également Des oreillettes Qui sont pivotables Qui vont pouvoir être Parfaitement ajustables Au niveau de votre tête Comme par exemple Le roca En ce qui concerne justement Les fonctions Donc il dit Qu'est-ce que son fil Il dit forcément batterie On va avoir une batterie D'un peu plus de 20 heures J'ai pu le tester énormément C'est vrai qu'il tient Énormément la charge Ça c'est clair et net Il tient parfaitement la charge Qu'ils ont annoncé Sur leur boîte Mais malheureusement Il se recharge en micro USB On va avoir Le bouton d'alimentation Le bouton Bluetooth Également un bouton mute Qui va pouvoir allumer Une LED au bout du micro Pour vous indiquer Si votre micro Est coupé ou non Et après Le volume Qui est ajustable Avec une petite molette Et sur l'autre écouteur On va avoir Une autre petite molette Avec une manette Et un petit bonhomme C'est que tout simplement On va pouvoir modifier Comme une espèce de mini table De mixage La balance entre Le son des voix Par exemple sur Discord Ou sur TeamSpeak Par exemple Ou sur Play Par exemple Vos appels en vocal Par rapport au son du jeu Vous allez pouvoir Mettre plus ou moins fort Le son du jeu Par rapport au son des voix De vos amis Donc je trouve ça vraiment cool D'avoir rajouté cette fonctionnalité Parce que c'est pas Tous les casques qui me proposent Je crois que c'est même Le seul que j'ai pu tester Qui fait ça Et je trouve ça vraiment cool Parce que c'est quelque chose Qui n'a pas forcément été pensé auparavant Et qui devient de plus en plus fréquent En tout cas pour les casques gaming C'est que quand on joue On joue souvent en partie avec des potes Toujours à faire nos petits réglages Etc Et là on peut le faire directement Depuis le casque Qui est vraiment plutôt intéressant Le petit point un peu négatif Que je pourrais souligner Ça va être au niveau du maintien Par contre Contrairement au Turtle Beach Qui lui sert beaucoup trop Lui il sert très peu La dernière fois je me suis baissé Pour récupérer un câble par terre Et le casque a glissé de ma tête Bon évidemment il est pas tombé Mais j'ai été étonné justement Qu'il ne tienne pas plus que ça Au niveau de la tête Mais à part ça Au niveau du confort Il n'y a rien à dire Après second petit truc Ça va être au niveau du micro Le micro n'est pas parfait Bien évidemment Mais comme je vous ai dit Ça reste quand même un micro casque Vous n'allez pas faire des podcasts avec Mais en globalité Ça reste vraiment un très 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 bon casque sans fil Donc comme je vous ai dit Il va y avoir après deux autres casques Que j'ai reçus de la part d'Asus Dont un qui n'est toujours pas sorti C'est le Delta S Alors le ROG Delta S C'est tout simplement Une review du ROG Delta Avec pas mal de finitions Qui ont été revues Et également au niveau des technologies On va avoir la même ressemblance Que le Delta Core classique Des écouteurs un peu triangulaires Que je trouve vraiment original Par rapport au casque habituel Que ce soit rond etc Des mousses très très bien fournies Très confortables D'ailleurs en 6mm cuir Et également au niveau des arceaux Qui sont réglables en aluminium Et du cuir pour le confort Pour le son On va avoir un excellent casque Qui va être du 7.1 virtuel Avec un Quad DAC intégré Donc le ESS 92-81 Pour un meilleur rendu Il va être également certifié ARS Audio Pour une meilleure qualité Une meilleure précision Au niveau du son Et également Teamspeak Et Discord certifié Ce casque est également compatible Pour les Playstation Donc ce casque est filaire Il sort en décembre A hauteur de 200€ En ce qui concerne les commandes On va avoir une molette Qui va avoir deux fonctions différentes Que ce soit au niveau De la modification du volume Et également pour couper le micro Ça va être exactement pareil Que le Style Series En appuyant sur le bouton Pour couper le micro On va avoir une petite LED rouge Qui nous indique Si le micro est coupé Et on va également avoir Un interrupteur Qui est plutôt cool à avoir Pour couper le RGB Ou l'activer Ou mettre le mode honte sonore Donc au niveau des points positifs De ce casque On va en avoir énormément Que ce soit au niveau du confort Qui est plutôt agréable Vraiment c'est le casque Qui m'accompagne tous les jours Je le trouve vraiment cool Au niveau du confort Il y a quasiment rien à dire Il est parfait Il s'applique parfaitement A la taille de notre tête Il épouse exactement La forme de notre crâne On va avoir un son Qui est même plus que bon Ce casque est également Accompagné de l'iMic Qui va tout simplement Réduire les bruits extérieurs Par intelligence artificielle Comme par exemple Si quelqu'un passe l'aspirateur Devant vous Vous mettez l'iMic En mode fort Qui va tout simplement Réduire les sons Qui sont derrière Et uniquement capter votre voix Bien évidemment L'utilisation de l'iMic Réduit la qualité du micro Mais pour ce calcul De technologie Par rapport au bruit ambiant Détecter votre voix Etc Je pense que de ce côté là Même si ça dénigre un peu La qualité du micro On a rien à dire On va également avoir Le logiciel Armory Crate Auquel on va pouvoir modifier Pas mal de choses Que ce soit au niveau du son Du RGB Qui va vraiment tout centraliser En un seul logiciel Au niveau du confort Ça va être pareil On aura rien à dire Il est pas trop léger Ni trop lourd Des coussins qui poussent Parfaitement la forme De notre crâne On ne le sent pas du tout Après plusieurs heures de jeu Il est vraiment excellent Le seul petit point Que je pourrais lui reprocher Ça va être au niveau De la flexibilité du micro Qui est un peu compliqué Je vous avoue Mais bon Ça s'y reste quand même On va dire un peu gadget C'est pas quelque chose Qui va non plus nous déranger Pendant nos parties Ou qui même va dénigrer L'utilisation du casque Et je trouve que Au niveau de l'éclairage RGB Je trouve que ça chauffe Je trouve que c'est un peu chaud Mais bon Après c'est peut-être moi Qui ai les mains froides Etc Mais c'est plus chaud Que par exemple Celui du ROCAT Ou bien même Ceux d'autres casques Donc c'est On va dire Les seuls points négatifs Que je pourrais trouver Au niveau de ce casque Et là le tout dernier casque C'est un casque Que j'avais testé auparavant Sur ma chaîne personnelle C'est pour moi Un casque qui est juste Énorme C'est le ROG TETA 7.1 Donc ce casque bien évidemment Vu qu'il y a 4 baffles Par écouteur Ça va être un casque filaire Alors là vous allez me dire Mais pourquoi 2 câbles Par écouteur Tout simplement Parce que chaque câble Va donner la bonne information Par exemple Comparé à un casque Qui va lui avoir Un seul câble Il va donner l'information Aux deux écouteurs En même temps Donc c'est à dire Qu'il va avoir Deux informations A donner différemment A chacun des écouteurs Alors que celui-ci Par exemple Le câble de gauche Va donner uniquement Les informations Pour le câble de gauche Ce qui va déjà d'une Permettre d'éviter Tout grésillement Ou même interférence Et avoir une plus grosse Précision au niveau du son Donc au niveau du design Il fait vraiment très massif On va avoir du plastique Qui est même Plus que robuste même Il est plutôt lourd Je vous avoue On va avoir une armature En aluminium Que ce soit pour tenir Les écouteurs Et également au niveau De l'arceau Qui lui est réglable Mais malheureusement On va pas avoir Les oreillettes Qui vont être pivotables En ce qui concerne Les écouteurs On va avoir Des grosses oreillettes Pour un confort optimal Du tissu Au niveau du contact De la peau Et du cuir Sur le reste Ceux-ci vont pouvoir Être changés Pour avoir un casque ouvert Donc avoir du tissu De partout Ce qui est plutôt sympa De leur part D'avoir ajouté ça Dans leur bundle Donc au niveau Des fonctionnalités Sur le casque On va pas avoir grand chose On va avoir la molette Du son Également auquel on va pouvoir Appuyer dessus Pour couper le micro Et ça va être identique A l'Arctis 9 Et le Delta S On va avoir justement Cette même LED rouge Sur le micro Pour nous indiquer Si le micro est coupé Et juste au dessus On va avoir Un petit interrupteur Donc PC, notebook Et phone Pour pouvoir indiquer Si on est sur téléphone Ou bien même sur PC Donc pour en revirre Un peu au son Pour vous expliquer Vraiment la différence Entre du 7.1 virtuel Et du physique C'est que tout simplement Le quad DAC C'est une puce Qui va gérer Une fréquence particulière Pour vraiment être Le plus pressé possible Comme par exemple Basse fréquence Les moyennes fréquences Les hautes fréquences Et les très hautes fréquences Qui permet justement Une précision Beaucoup plus importante Que justement Avoir une seule Et même puce Si je reste quand même Dans la vulgarisation Qui va gérer Toutes les fréquences Possibles et imaginables Et être justement Beaucoup moins précis Que celui-ci Donc ce casque Est compatible Hi-Rez Audio Qui va pouvoir justement Donner beaucoup plus De précision Au niveau du son Notamment sur Apex Legend Qui lui est compatible Hi-Rez Audio Auquel vous allez pouvoir Entendre pas mal De petits bruits Qu'on n'entend pas Forcément Avec un casque classique Qui est plutôt intéressant Pour la qualité audio Qui le propose Là on va avoir un casque Qui est mais juste Insane Que ce soit au niveau De la qualité audio Au niveau des finitions Il n'y a vraiment rien à dire Il y a également L'iMic aussi Comme par exemple Le Delta S C'est énorme Il y a vraiment Énormément de choses Au niveau de ce casque Qui est Pour moi Oufissé Le seul point qui va être Un peu négatif Ça va être D'une de son poids Mais c'est totalement On va dire justifié D'une part Qu'il y a quand même 4 baffles Par écouteur Donc c'est déjà D'une Un très gros point Mais en soit Ça reste quand même Largement justifié Parce qu'avoir un casque Comme ça Au niveau de la qualité C'est juste Énorme Donc pour moi Il n'y a aucun point Négatif au niveau De ce casque Pour moi Il est juste parfait Même si oui Effectivement Il peut paraître lourd C'est vrai qu'il fait Quand même son poids Mais il ne faut pas oublier Que c'est que là Ça reste quand même Du vrai 7.1 Et c'est vraiment différent Par rapport à un 7.1 virtuel Donc j'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Si vous avez déjà eu Une expérience Avec un des casques Que j'ai présenté N'hésitez pas A donner votre propre expérience Dans les commentaires Ça pourrait aider En tout cas La communauté A pouvoir choisir Donc pour ceux Qui veulent me suivre N'hésitez pas A aller dans la description Il y a un lien Je fais exactement Ce que je viens de faire Des présentations de produits Parler de tech Et d'hardware Donc si vous êtes intéressé N'hésitez pas à y passer Donc moi je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada